Moi j'ai trouvé que chacun avait eu son moment, mais... D'accord, on n'avait dit pas de langue de bois jusqu'à 13h. Mais c'est pas une langue de bois, je crois que sur des sujets différents, chacun a eu son moment. Je vais vous dire tout de suite, je ne prendrai pas position pour ce congresse, donc c'est pas la peine de me douiller là-dessus. Ah bon ? Alors on va arrêter. Mais pourquoi finalement ? Parce que je pense que le premier secrétaire sortant... Vous avez dit que vous étiez un spectateur désengagé. Ben voilà, je suis désengagé, donc je m'engagerai pas. Pourquoi un spectateur ne pourrait pas dire ce qu'il pense ? Donc je pense que c'est pas mon rôle aujourd'hui de dire, voilà, qui doit me succéder. Enfin, libérez votre parole Jean-Christophe Kambadélis. Mais elle est très libérée, je crois que vous l'avez entendu tout à l'heure. Enfin franchement non. Elle est très libérée. Alors quel est votre rôle ? Mon rôle, c'est de faire des propositions sur le fond. Mais revenons au débat, revenons au débat. Toute petite question, à partir de combien, on va faire des choses concrètes, à partir de combien de votants vous considérez que ce n'est pas un fiasco ? Écoutez, Rachid Temal, qui est une des révélations du Parti Socialiste, du Parti Socialiste aujourd'hui, parce que sans lui, on ne serait pas... C'est vous qui l'avez installé aussi, il faut qu'on précise pour les auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Rachid Temal dit au-dessus de 30 000. Je vais dire au-dessus de 30 000. De 30 000 ? Oui, de 30 000 votants. On avait 55 000 au dernier congrès. On a perdu des gens, ça ne vous a pas échappé. Et finalement, en élargissant les possibilités des gens qui ont des cartes, depuis quand ? C'est en fait 2015 ? Oui, il y a, dans les listings du Parti Socialiste, il y a aux alentours de 100 000, 110 000 adhérents au Parti Socialiste. À jour de cotisation, il y a aux alentours de 80 000. Si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, parce que je n'ai pas suivi très précisément ce débat. 50 %, c'est ce qu'il y avait dans mon congrès, c'est-à-dire celui de Poitiers. 50 %, c'est 40 000. Bon, ben voilà, entre 30 et 40 000.